C'est une scène pour le moins cocasse qu'ont vécu les clients d'un restaurant du Vieille-Antibes jeudi. En plein après-midi, un rapace est tombé sur la terrasse de l'établissement. Une fois la stupeur passée, l'oiseau blessé a été pris en charge. Il se trouve actuellement au centre de soins pour animaux de Saint-César-sur-Syagne, Lévio Ferreiro. L'heure du rétablissement pour ce jeune rapace. Ce samedi, ce circahète a intégré le centre de soins. Après sa chute, Patrick l'a recueilli. Pour lui, impossible de ne pas le sauver. Il faut que tu te nourrisses mon dieu. Il était dans son carton, je l'ai laissé. J'ai vu qu'il était très faible, il ne tenait pas sur ses pattes. Le lendemain, chez moi, il tenait déjà sur les pattes, il s'alimentait, il ne régurgitait pas sa nourriture. Donc j'ai dit, il a des chances d'être sauvé. Patrick l'a emmené dans le centre de Saint-César. Plus de 50 animaux habitent dans ses volières. Diagnostiqué à la clinique de Grasse, le rapace a une chance de s'en sortir. Conséquence, il va devoir vivre ici pendant quelques semaines. Son pronostic est plutôt bon, on va dire. Parce que malgré la maigreur et la blessure, il se tient quand même bien sur ses pattes, il est vif. Voilà, il a quand même ses réflexes. Chaque individu compte dans l'écosystème. Donc voilà, on va tout faire pour essayer de le libérer, qu'il retrouve la nature. Tout a commencé sur la terrasse de ce restaurant en Antibes. L'oiseau est tombé du ciel, blessé. J'étais au bar, donc je préparais mes commandes et j'ai vu toute la terrasse regarder vers là et dire, oh il y a un aigle, un aigle. Donc je suis sorti voir, bien évidemment, je suis curieux. Et on a vu cet oiseau qui n'est pas finalement un aigle, juste là, avec l'aile coincée dans ses barreaux. Pour le moment, impossible de le libérer. Après quelques semaines de soins, il pourra peut-être retrouver sa liberté en 2025.